Aller salut et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau compte rendu de vie de grenier aujourd'hui j'ai quand même pas mal de choses un petit best of de tout ce que j'ai digué depuis presque un mois maintenant depuis le dernier compte rendu avec quelques vinyles quelques disques cd et puis deux trois choses comme un jeu de société et des figurines voyons voir tout de suite ce que j'ai trouvé on commence avec ce ray charles modern sounds in country and western music un petit une petite compilation autour des early's de ray charles vraiment vraiment sympathique ensuite on continue avec ce maxi 45 tours run dmc mary mary évidemment produit par rick rubin ensuite ce akadi de daniel lanois daniel lanois pour ceux qui ne connaissent pas c'est un proche de brian et no et consort ensuite duran duran avec l'album rio tout en couleurs dans la continuité de duran duran l'album aha j'ai vraiment toujours pas compris l'intérêt du nom de ce groupe avec ce scoundrel days c'est vraiment impossible à lire sur la jaquette ensuite ce double album de chicago trust authority voilà ensuite le shirley basset what no my love dont je suis très content de l'avoir enfin trouvé je l'ai payé 1,50€ de toute façon tous les disques que vous venez de voir je les ai payé entre 1€ et 1,50€ et celui-ci j'étais déjà passé à côté l'année dernière je n'avais plus de sous sur moi quand j'étais tombé dessus et j'étais très content de retomber dessus aujourd'hui enfin aujourd'hui cette année ensuite alors c'est la plus belle la plus belle pièce à mon avis de ce que j'ai pu diguer en vinyle avec évidemment le shirley basset mais là il s'agit quand même de monster de herbie hancock dans un état vraiment admirable donc très content d'avoir pu diguer ce vinyle que j'ai écouté religieusement et je trouve vraiment génial et ensuite ce best of the great songs of christmas by great artists half war time donc c'est une compilation avec du pétula clark du maria jackson du percy face et puis évidemment le we wish you a merry christmas par reconif and the singers donc très content de pouvoir pouvoir écouter ça les soirs de noël en famille tranquille entre la cheminée et le sapin ensuite et pour finir les vinyles un nouvel album du label black and blue lloyd glen all time shuffle donc franchement vraiment excellent ça c'est vraiment le type de vinyle que vous pouvez mettre en fond de soirée et qui qui anime l'espace et et les discussions sans souci voilà ensuite alors ce que je peux vous montrer éventuellement en disque puisque je suis tombé comme pas vraiment par hasard sur une bourse aux disques à Emmaüs je me suis fait plaisir avec tous ces disques à 1 euro pièce le shivan's revenge le vodou de d'angelo alors là celui-ci en plus franchement shivan's revenge et vodou là c'était vraiment la totale ensuite le jamie roquai évidemment traveling without moving c'était vraiment vraiment sympa de pouvoir aller écouter la bande originale de broken flowers avec du mulatu astatke c'est une espèce de jazz éthiopien sonorité vraiment folle que le film m'a fait découvrir et je suis vraiment content d'avoir surtout pour le premier morceau d'ailleurs qui est vraiment génial ensuite cet album culte one hot minute de red hot chili peppers avec aeroplane alors ensuite cet album de lcd sound system sound of silver s'il vous plaît j'ai vraiment très content pour un euro ensuite cet album de métronomie le second album de métronomie nights out c'est dans une édition cartonnée des plus sympathiques je suis très content de pouvoir le rentrer celui-ci ensuite un album que j'avais beaucoup écouté quand j'étais ado et que j'ai réécouté donc grâce à ce petit diggin et que je suis très content d'avoir pu réécouter ce que je le trouve vraiment excellent c'est l'album de jude no one is really beautiful ensuite incroyable mais oui on trouve du tv on the radio et en plus l'album dear science donc oui on trouve ça là-bas émaüs donc il ya un mec il ya un mec quand même qu'il l'a qui l'a donné à émaüs bon bref je l'ai acheté un euro j'étais complètement fou à airman dune s'il vous plaît l'album giant que je connais très peu mais j'adore airman dune en général donc je vais me faire un plaisir de découvrir cet album le decks and drums and rock and roll de propeller head culte avec history repeating j'adore ce morceau ensuite alors ça c'est juste une folie dj roman thony sauf que moi roman thony c'est quand même le mec qui fait toutes les vocales sur l'album de daft punk very disco donc c'est quand même le mec qui chante sur one more time sur harder better faster stronger sur tous les morceaux chanter un sur l'album de very disco de discovery excusez moi petit lapsus sur l'album discovery pour ceux qui ont vu le film que les daft punk ont fait à partir de cet album ils comprendront pourquoi je fais ce lapsus et donc déjà là on est dans une petite édition cartonnée brillante vraiment sympa et oui dans les remerciements il ya bien et remerciements au daft c'est bien roman thony et il chante sur une ou deux pistes bon et ça c'est un mix qui peut faire penser à ce que faisait le label avec des morceaux comme tropicaux wrath of zeus qui le label knight club qui était le label qui était le label de guy manuel d'un même cristaux il me semble tandis que roulez boulez c'était plus le label de thomas bangalter on retrouve un peu drôle et boulez aussi avec des choses qui peuvent faire plus penser à stardust music science better with you même si là on est vraiment dans du club in même presque j'allais dire du club in live en direct live de la boîte de nuit parce que l'animation est telle que effectivement on se croit vraiment dans la main sur le dancefloor mais d'autres moments le roman thony pousse la chansonnette et on retrouve miracle c'est cette espèce de voix enchantresse de discovery et pour ça donc petite pensée à jume ensuite la bande originale de jackie brown que j'avais en cd gravé j'ai super usé et je suis contente d'avoir enfin en normal et voilà donc on a fait le tour ensuite j'avais trouvé ce jeu de société labyrinthe première édition pour un euro complet entre bon état et puis pour finir ce petit tour j'ai trouvé cette paire de figurines sully et bob razovski de monstres et compagnie pour un euro la paire je dois dire que mon fils en fait bien mis la main dessus et se les est approprié voilà c'est tout pour ce compte rendu de vide grenier merci d'être venu pas de film cette fois ci vous l'aurez remarqué ainsi je dis des bêtises j'ai digué ces quatre films que vous allez pouvoir découvrir maintenant ghost donc de jerry zucker du trio zucker brown zucker qui était plus habitué à faire des comédies là effectivement c'est le film romantique à la fois pour madame et puis le film fantastique à la fois pour monsieur avec patrick soez et demi-mour et surtout la caution aux comédies de bobby goldberg mais j'aime surtout ce film pour la musique de maurice jarre et le thème qui est vraiment magique ensuite il ya fivole et le nouveau monde donc voilà on présente plus fivole fivole et le nouveau monde c'est donne blott quoi c'est un rescapé de disney qui enfin les mains libres et qui fait des dessins animés j'allais dire d'un autre calibre pour continuer dans la dans la foulée film j'allais dire pour enfants non puisque donne blott ça peut aussi ça s'adressent aux adultes dans tout cas cg7 de stefan show le réalisateur de show all in soccer crazy kung fu et plus récemment sirène bref cg7 c'est son blockbuster là j'allais dire à la steven spielberg et voilà cg7 moi c'est un film qui m'avait laissé un très bon souvenir sera l'occasion de montrer mon fils je crois que ça lui plaira et que c'est fait pour et puis ce film une séparation de ashgar faradhi que je n'ai pas vu un film iranien qui a été unanimement publicité il me faut absolument privard puisque je pense que le couple en tant que tel comme sujet au cinéma c'est quelque chose d'incontournable un film qui parle en tout cas dont le titre est une séparation et qui ça a l'air d'être tout un programme voilà donc merci d'avoir suivi encore une fois ce nouveau compte rendu de vide grenier un peu fouillis je vous l'accorde j'essaie d'aller au plus vite j'ai beaucoup de vidéos encore où à vous faire et puis j'ai toujours la tête d'un okja que je trouve absolument fantastique fabuleux je pense que j'en ai pas assez dit lors de ma dernière vidéo malheureusement et je crois que si il n'est pas question en tout cas du moins de faire un podcast avec les compères de la malamandji et du mangeur de monde peut-être en tout cas me viendra t-il la motivation pour faire une vidéo un peu plus poussée sur ce que j'ai pu déceler dans ce film et qui m'a autant plu voilà merci encore pour m'avoir suivi dans ce compte rendu et je vous souhaite de bon digging pour cette saison estivale et vous dis à très bientôt pour un prochain compte rendu